Tchou ! Bonjour à tous, c'est Geng et je vous souhaite bienvenue pour ce petit JT du Geek Express. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière JT du Geek Express ? On a dit « si il y a un Tipeee, on en fait un lundi ». Ben il y a eu un Tipeee, nous voilà lundi. Bon, allez, je vous parle aujourd'hui, ben en urgence ! Je vous parle des nouvelles stickers que j'ai achetés, alors je vous lis l'article que j'ai fait sur lesmagouilles.com comme à chaque fois, ensuite on fera le deuxième sujet, voilà, et ça devrait durer moins de 10 minutes et tout ira bien dans le meilleur des mondes, et vous trouverez également cette édition en podcast, tous les liens sont dans la description, podcast, YouTube et sur lesmagouilles.com. Bon, alors que je surfais sur le web pour profiter des super méga-promos du 11-11, en mode « besoin de rien » mais « envie de tout », et non pas « envie de toi », bien évidemment. Et après avoir enlevé dans mon panier tous les produits high-tech, dont on m'envoie souvent les équivalents gratuitement pour faire une review. En gros, il ne me restait pas grand-chose, mais encore une fois, le téléphone, on m'en envoie, les caméras, même si je peux toujours acheter mieux. Gratuit, c'est encore mieux que ce qu'on pourrait acheter de mieux, au cas où, voilà, bon. Je n'avais pas vraiment besoin de chaussures, ni de baskets, mais j'aurais quand même été interloqué par le prix de celle-ci à 111 euros baht free shipping, soit 3,50 euros pour compris. Et au-delà du prix, il faut quand même avouer, elles ont de la gueule. Enfin, sur la photo. En vrai, en vrai, elles ont de la gueule aussi, voilà. Donc 3,50 euros free shipping, livraison depuis la Chine et tout, enfin bon, voilà. Genre pareil, à l'Express, tu connais, hein ? Donc voilà, 3,50 euros quand même, merde. Bon, bref, au-delà, au-delà du besoin ou de la bonne affaire, c'est mon côté curieux et mon petit côté youtuber pitaclic qui aura pris le dessus, car que peut-on avoir pour 3,50 euros ? Free shipping ? Putain, mais quand même, enfin, je ne sais pas combien il est chez vous, le timbre, mais voilà, 3,50 euros, merde. Hein, voilà, depuis la Chine, c'est vraiment, alors même si moi, ils me livrent en Thaïlande, je crois, vous, ils vous livrent en Chine, c'est les mêmes frais de port, c'est un truc incroyable. Bon, bref, à ce prix-là, je prenais pas un grand risque et je me voyais déjà écrire ces lignes et attiser votre curiosité. Mais combien de personnes vont cliquer sur le titre en disant, putain, 3,50 euros quand même, merde. C'est putaclic, mais bon, c'est le prix que j'ai payé. Après, c'était le 11,11 et tout, on verra ça tout à l'heure. Bon, le prix justifiant un peu ce qu'on s'attend à recevoir avec un paquet plutôt plat et des chaussures qui s'approchent plus de la chaussette que de la chaussure de sport. Vous voyez, quand tu les reçois, elles sont comme ça. Enfin, comme ça, même. Donc, quand tu les reçois, tu te dis, putain, mais où les chaussures ? Voilà. Donc, en fait, c'est plus une chaussette, vous voyez, comme ça. Donc, allez, allez, c'est quand même, enfin, c'est quand même calif, hein, bon, pour 3 balles. C'est quand même calif. Je ne sais pas ce qu'il y a donné qui peut gagner dessus. Enfin, c'est vraiment... Ou alors, combien ça peut coûter, mais voilà. La chaussure est plutôt quali et après, vous voyez, c'est une chaussette avec un faux lacet dessus. Enfin, il y a des vrais lacets, mais tu ne peux pas vraiment la fermer parce qu'en fait, c'est une chaussette. C'est 40... Elle chasse un peu petite. Un petit 44,5, il aurait pu être mieux pour mon 44. Voilà. En même temps, je crois que chez Alida, c'est pareil. Bon, étonnamment, confortable et pratique. Bon, déjà, elle claque. Moi, je trouve, elles sont trop belles, ces chaussures. C'est un truc de ouf. Elles sont bien finies, tu vois. Il y a les surpiqûres et tout ici. Il y a le lacet. Enfin, bon, voilà. Et elles sont vraiment très belles. Deuxièmement, elles sont super faciles à chausser. J'adore les trucs sans lacets. C'est toujours un peu de problème, moi, avec l'arbre. Je fais le tour de l'arbre. Il y a un petit lapin. Je vais dans le terrier pour repasser. J'ai toujours un peu, cette histoire de lapin et de carotte, là. Voilà, pour repasser les lacets. Là, au moins, c'est tout mis dessus. On est quand même plutôt bien. Donc, elles sont super faciles à chausser. Et elles sont confortables en mode chaussette faux lacet. Ce n'est clairement pas des sneakers ni des baskets pour faire du support ou de la marche. Car les semelles en mousse sont bien pompeuses comme des chaussures. Et elles rendront nos chaussures plutôt confortables. C'est-à-dire, quand tu marches dessus, c'est pompeux et tout, c'est sympa et tout. Mais elles risquent de vous faire regretter les longs trajets. C'est un peu comme s'achètent des chaussons. Les chaussons, c'est confortable et tout, mais tu ne dois pas faire 10 km avec. Là, ça pourrait pareil. Elles sont bien, elles sont confortables. Mais c'est vrai que l'amortier à l'arrière, c'est de la merde. C'est pompeux à mort. Là, vous voyez, en plus, à l'arrière, il n'y a rien. Donc, ça fait un peu comme les chaussures fitness, les sneakers. Et hop, comme ça, là. Mais voilà, elles sont très pompeuses. Ce n'est pas vilain à porter, mais à marcher, ça va être un peu insupportable. Et en plus, ce sont des contrefaçons. Oui, parce que j'espère que le truc va être à l'envers. Moi, j'avais bien lu. On dirait bien. Sinon, pourquoi faire si peu de points au Scrabble en nommant nos chaussures les Power Moines ? Les Power Moines. En fait, quand tu aurais la chaussure comme ça, moi, j'ai lu Power Man. Power Man 500. Et en fait, ça, c'est notre intellect diabolique. Puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas marqué Power Made. Il y a marqué Power Moines 500. Donc, quand les fabricants font ça, généralement, c'est que c'est de la contrefaçon. C'est-à-dire qu'à la base, il doit y avoir des Power Man 500 qui existent. Ils se sont dit, on va mettre toutes les lettres dans le désordre. Personne ne va rien voir. Et c'est vrai qu'au premier abord, personne n'a rien vu. Et voilà. Donc, sans y prêter attention, tu lis Power Man. Et en fait, non, c'est Power Moines 500. Ils sont trop stylés. Moi, je les trouve trop belles et tout. Bon, et combien hors promo ? Alors, bien évidemment, après le 11, je suis allé voir les primes. Ils allaient me dire, le lien et tout. Je vous mets le lien. En promo et avec Livraison France, elles vous coûteront 10 euros avec les frais de port. Donc, 10 euros, free shipping, il n'y a pas de taxe là-dessus. C'est 10 balles, ça ne coûte rien. D'accord. Bon, pour moi, je trouve que pour 3,50 euros, je ne regrette pas. Après, pour 10 euros, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir pour 10 euros chez vous ? Est-ce qu'on peut avoir mieux, pire ? Est-ce que ça vaut le coup de commander en Chine ? Ça, vous me direz en commentaire. Et enfin, parce qu'il me fallait un deuxième article pour... Parce qu'on est peut-être dans l'Express. Là, 5 minutes, ça ne suffisait pas. Voilà, Boom Motors lance le scooter électrique en Inde. Alors bon, avec la hausse du prix du carburant qui est en train de flamber partout. C'est la merde. Vous êtes d'accord ? Boom Motors. C'est les moteurs qui font boom. Je suis désolé, c'est pas moi qui fait les noms. C'est le moteur qui fait boom. Heureusement que c'est électrique. Parce que bon, après, avec essence. A annoncé le nouveau Corvette EV, un petit scooter électrique en Inde avec le 14 et le 14 EX. Des scooters présentés à un tarif quand même choc de premier prix, 1.170 dollars. Hors taxe, encore une fois, donc ça fait 1.000 balles. Et la version EX coûte 19.000 roupies, soit 1.600 dollars, 1.500 euros hors taxe, encore une fois. Leur prix, le prix showroom, encore une fois. La version 14 annonce quand même 100 km d'autonomie. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Tandis que la version EX, 200 km d'autonomie. Alors je pense que les Indiens, ils copient un peu les Chinois. Ils sont un peu mythos sur les chiffres. Grâce à sa batterie de 200 bandes d'autonomie, ça me paraît beaucoup quand même. Après, à 30 à l'heure, on est d'accord. Mais pourtant, le fabricant, chargeur, chargeur domestique, chargeur rapide. Tu peux recharger sur une prise en 2,5 et 4 heures. Ça me paraît exceptionnel ce scooter. Combien ? C'est que je peux l'avoir ? Alors, vitesse maximale 75 et 65. C'est-à-dire 65 pour le normal et 75 pour le X. Là, ça me paraît beaucoup. Là, 65 km d'heure, tu ne fais pas 100 bornes. Je ne fais pas déconner. Sur les versions EX de base, effectivement, tout entraînant une charge de 200 kg. C'est tout moi. Non, mais je ne fais pas encore. Attends, je fais moins de 100 kg. C'est bon. On va se calmer. Mais bon, toi et ton pote derrière. Tu as deux sur l'allumette. Bon, et un rangement sous la scène limité à 30 litres. Non, mais c'est incroyable. Les fiches techniques, il y a incroyable. Après, il y a beaucoup de mythos, à mon avis. On va se calmer un petit peu. Bon, après, ils annoncent. Bon, minimalisme, pas de carénage, juste un feu à l'aide et tout. Mais il n'est pas vilain, vilain. En Asie, on a un scooter Honda, qui s'appelle le Zoom, je crois. Pareil. C'est pareil. Il y a des trous au milieu et tout. C'est assez étonnant. Bon, après, il n'est pas mal. Truc, voilà. Trop bien. Bon, ils annoncent que là, c'est les prix de lancement. Après, les prix vont augmenter. Mais alors, ils vont augmenter de... Alors, j'allais t'en ai de... Je ne sais plus combien. De 3 000 à 5 000 roupies. Alors, 5 000 roupies, ça fait 50 euros. Donc, même s'il augmente un maximum de 50 euros, ça reste quand même une très, très bonne affaire. Les réalisations pour scooters ont déjà commencé en Inde. Encore une fois, calmez-vous. Je ne pense pas qu'il va arriver en Europe. Peut-être un jour. Est-ce que ça vient de Chine ? C'est fabriqué en Inde ? C'est uniquement en Inde, mais avec des technologies chinoises ? Est-ce qu'on le verra arriver en Chine ? Est-ce qu'on le verra arriver en Thaïlande ? Voilà, c'est là tout le problème de l'importation, des réglementations, des législations et de combien va prendre le douanier à la passe. Voilà, en petit billet. Mais moi, je le trouve incroyable. 1 500 balles, la version de luxe. La version qui monte à 75 km heure avec 200 km d'autonomie. Non, mais à 75 alors, déjà, on doit flipper un peu ta race. Mais après, 200 bornes. Je veux dire, même si tu fais 50 ou 100 bornes, ça me paraît déjà un très, très juste coûté. Voilà, bon, comme quoi, les Indiens arrivent sur le créneau. Bon, ils ont un gros, gros marché en interne. Le marché des scooters électriques est en pleine expansion, encore une fois. S'ils peuvent arriver avec des produits comme ça, qui sont bien marquants, on voit bien, il y a Royal Enfield, il y a pas mal de motos aussi, en même temps, Indiennes, KTM, maintenant, qui est devenu Indien aussi. Il y a une partie qui est fabriquée en Chine. Après, voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça peut être intéressant dans des produits comme ça. Et je trouvais la news super intéressante, parce que combien d'entre vous seraient prêts à acheter une merde comme ça, entre 1 000 et 1 500 balles ? Alors, ça va faire entre 1 500 et 2 000 euros pour vous, TTC avec l'import et tout. Mais, voilà, je trouve que les caractéristiques sont très bien. Encore une fois, il faudrait le tester, il faudrait le voir, il faudrait avoir plein de plus d'informations. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour faire du JT Geek Express. Ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Moins de 10 minutes, on se rende rendez-vous demain pour le JT du Geek, beaucoup plus long. Et ensuite, on se retrouvera peut-être dans la semaine, s'il y a du Tipeee. Oyez, oyez. Bonne journée à tous, merci d'être passé, bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada